Une religion n'est jamais seulement une religion, elle est aussi en même temps, et c'est ce qui intéresse l'historien, l'historien de l'art, le sociologue, le politiste, etc., l'économiste, elle est en même temps une culture, une littérature, une politique, une esthétique, une pédagogie, et je vais parler comme Peggy, une sociale et une économique. Et à propos de Peggy, je voudrais lire un texte qui me semble pouvoir parler de la réformation, même s'il préfère un autre mot, vous allez voir, que celui de réformation ou de révolution. C'est un texte de 1904, à la grande époque de la séparation qui se préparait. En morale comme en physique et en chimie, les déplacements ne se font pas au hasard, ils ne se font pas à l'avantage des vanités, les plus graves déplacent les moins graves, les plus efficients déplacent les moins efficients. Un état politique peut opprimer, mais moralement, il ne peut pas déplacer une cité de Dieu, c'est en italique. Une cité morale seule peut déplacer une cité religieuse. Une politique ne déplace pas une religion, une politique ne déplace pas une mystique, une morale déplace une religion, une sociale, une économique déplace une mystique. Vous avez peut-être reconnu un style que vous aimez ou pas, qui est celui de Peggy. Ce que je retiens de ce texte, c'est l'idée de déplacement, l'idée non pas de causalité, on a déjà utilisé le mot de modernité. Il ne s'agit pas de dire que le protestantisme serait la cause d'eux, mais il s'agit de dire qu'il a déplacé les choses, qu'il a décalé non seulement les regards, mais aussi les institutions. Et qu'on est plutôt dans un domaine qui n'est pas celui de la causalité, mais de la spatialité et de la physique. Et puisqu'on est dans le domaine de la spatialité, je voudrais reprendre un autre concept, ou une autre image, qui n'est pas celle du déplacement, mais qui est celle d'un mot qui vous sera familier à tous, le mot d'affinité. Vous le savez, vous l'avez chez Max Weber, sur lequel je conclurai dans un instant, dans l'éthique protestante de l'esprit du capitalisme, vous l'avez aussi, ce mot d'affinité, déjà bien avant Weber, chez Tocqueville, en 1935, dans le livre de la démocratie en Amérique, où il écrit qu'à côté, et j'aime bien, vous voyez, ce côté du spatial, à côté de chaque religion, se trouve une opinion politique qui, par affinité, lui est jointe. Alors, il ne s'agit pas seulement d'insister sur les liens entre protestantisme, éthique protestante et esprit du capitalisme, ou entre les liens entre éthique protestante et république, ou démocratie, ou laïcité. Ce qu'on a voulu faire dans ce colloque, c'est d'élargir, bien sûr, il y aura toute une page de religion, mais on élargira à la littérature, à la culture, dans son sens le plus large, le plus anthropologique, à la civilisation. Et là, je reprends un mot de l'un de nos anciens, de nos lointains prédécesseurs, Émile Guillaume Léonard, dans sa grande histoire mondiale du protestantisme, qui, à propos de Calvin, plus que de Luther, du reste, qui, à propos de Calvin, disait, Calvin, c'est l'homme d'une civilisation, je cite, peut-être que vous trouverez que c'est un peu orgueilleux, cette façon de parler d'un protestant qui parle du protestantisme, je cite, « Il était réservé aux Français et aux juristes Calvin de créer, plus qu'une théologie nouvelle, ça c'est Luther, un homme nouveau et un monde nouveau, l'homme réformé et le monde moderne. » Alors, je ne vais pas reprendre ce thème-là de la civilisation et de la modernité, mais dire qu'on peut remonter au-delà de Tocqueville, et puisque j'ai l'honneur de parler de mon amassadeur d'Allemagne, je vais dire un mot de deux penseurs français, penseurs et penseuses de France, qui étaient aussi dans le déplacement, c'est Charles de Villers et c'est Germaine de Stal, parce qu'ils étaient tous les deux des hommes des confins, Charles de Villers est un Lorrain émigré en Allemagne, Germaine de Stal est une Suissesse également exilée, et ils ont écrit au début du XIXe siècle des livres qui essayaient de comprendre, qui t'y a fait allusion, François, tout à l'heure. Quand on parle du protestantisme, on finit par parler de l'Allemagne, deux livres pour essayer de comprendre le génie du protestantisme et le génie de l'Allemagne, et évidemment de définir le génie français à l'égard du protestantisme et de l'Allemagne. Les livres, c'est de l'Allemagne de Madame de Stal, et puis un livre moins connu aujourd'hui, mais qui a été décisif, paru en 1804 de Charles de Villers, le titre et son programme, « Essai sur l'esprit et l'influence de la réformation de Luther ». Et il me semble que la longue histoire complexe, le long rapport difficile, monsieur l'ambassadeur, entre la France et l'Allemagne, c'est peut-être aussi l'histoire du long rapport difficile entre la France et ce protestantisme dont, entre guillemets, elle n'a pas voulu, peut-être une forme de complexe, peut-être aussi, ne le prenez pas mal, une forme de, je vais mettre entre guillemets, j'espère que vous allez entendre les guillemets, je répète guillemets, une sorte de remords français face à des occasions perdues, qu'elles soient au XVIe siècle, qu'elles soient en 1685. Alors, ceci dit, je ne voudrais pas trop insister du côté du, et non plus être trop long, trop insister du côté du remords, revenir sur les mots de Charles de Villers, ces questions d'esprit, ces questions d'influence d'une religion sur la civilisation. Et ici, et quasiment pour terminer, je vais prendre la liberté de vous lire un peu de Max Weber. Alors, je vais lire en français, étant bien capable de le lire en allemand, parce que cette page dans laquelle je vais lire quelques lignes de Max Weber dans l'éthique protestante, c'est un peu le discours de la méthode de ce colloque. Vous allez comprendre tout de suite. Il explique qu'il n'y a pas de causalité, il y a des conséquences qui n'ont pas été voulues par la réforme. Je lis, nous ne présupposerons en rien que l'un des fondateurs ou des représentants de ces communautés religieuses se soit fixé pour objectif, il souligne, de consacrer le travail de sa vie à éveiller ce que nous appelons ici l'esprit capitaliste. Les programmes de réforme de la morale n'ont été une préoccupation centrale pour aucun des réformateurs. Ils n'ont pas fondé des sociétés de culture morale, ils n'ont pas pris fait et cause pour une réforme sociale, humanitaire ou un certain idéal de civilisation. La seule chose qui comptait pour eux, je cite, le salut des âmes, et lui seul fut le pivot de leur vie et de leur action. Leurs objectifs en matière de morale, les répercussions pratiques de leur doctrine s'enracinaient dans cette préoccupation, ils n'étaient que les conséquences d'un projet strictement religieux. Par suite, et c'est, je crois, ce que nous allons faire dans ce colloque, nous devrons considérer, je continue à dire Weber, que les répercussions culturelles de la réforme furent pour une bonne part, et même principalement, dans notre perspective, la conséquence imprévue et involontaire du travail des réformateurs, souvent très éloignés, sinon aux antipodes des fins que ces réformateurs poursuivaient. La présentitude, disait Weber, pourrait ainsi contribuer modestement à montrer comment les idées agissent dans l'histoire. Et dernière phrase sur laquelle je voudrais conclure, notre seul projet est en effet de souligner la marque qu'ont laissé certains motifs religieux dans le tissu de l'évolution de notre civilisation moderne. Je reprends ces trois mots qui me paraissent très forts. Le mot de motif, le motif religieux, la marque qu'il laisse dans le tissu de l'évolution d'une civilisation. Voilà ce qui me paraît être une approche particulièrement féconde de l'effet, de la trace, de ce filigrane, de ces motifs que quelquefois, y compris en laïcité, nous ne voyons pas toujours des motifs qui continuent à travailler notre tissu social et qui sont pour une part religieux. Il me semble que l'objectif de ce colloque, c'est de comprendre ce qu'ont été ces motifs religieux au moment où ils ont été dessinés de manière fondatrice au XVIe siècle et puis d'essayer d'aborder non pas la totalité, mais au moins une partie de ce catalogue vivant, luxuriant, pas toujours lu, pas toujours perçu, de ce catalogue de motifs qui continue, alors même que nous ne le savons pas toujours, à marquer nos institutions politiques, nos institutions culturelles, les représentations de soi, les regards aussi que nous pouvons porter sur des peuples voisins, sur des cultures voisines. Voilà, je nous souhaite à tous le meilleur, le plus fécond des colloques. Merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada